bonsoir et bienvenue sur dingue tv les histoires mystiques tout nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire de liker et de commenter et de partager tu veux raconter une histoire envoie ta demande ici en direct sur tiktok et tu vas nous raconter ton histoire si on raconte uniquement les histoires mystiques pas les histoires romantiques pas les histoires où on a maltraité un enfant et ça n'a rien à voir avec le mystique parce qu'il y a des parents qui sont sévères naturellement et qui fouettent l'enfant parce que c'est le bar ce n'est pas parce qu'il est sorti ça on ne veut pas on ne veut pas les histoires qu'un bandit en chichandu il a cassé la télé il a jeté sur maman il est sorti ça fait mal mais ce n'est pas la page pour ça au mirage là c'est sur canal du bien les effets divers et sur canal ici c'est les histoires mystiques bonsoir elle bonsoir dmg comment tu vas il faut il faut il faut te garder quelque part s'il te plaît avant de raconter tu as encore de marcher oui c'est bon ok merci bonsoir communauté dmg ce que vous allez bien pour moi j'ai rencontré une petite histoire qui a vécu le grand frère d'une amie qui a déjà plus de plus de 15 ans alors moi je suis gabonaise et j'ai pour nous de du sud du gabon je suis de tchibonga et j'ai le grand frère d'une amie qui est partie à libreville pour les études et dieu merci il a trouvé un travail là bas il est devenu enseignant professeur je précise et il a fait des années il n'est pas arrivé chez lui à tchibonga donc c'est la construe d'année il a décidé que il va venir passer un peu de temps chez lui dans son vie dans sa vie natale et comme ça tombait mais c'était des vacances il avait également deux amis qui étaient également professeurs comme lui quelqu'un a décidé de l'accompagner il a dit après tout c'est donc comme une connaissait pas cette partie du pays besoin de visiter un peu c'est l'idée de voyager pour une semaine quand ils arrivent chez noachibonga ils arrivent bien les parents les reçoivent bien bonne arrivée vraiment on est content que tu aies réussi à celle dans les années 2000 2007 en 2006 2007 quand il arrive là il est tout content les amis sont contents parce qu'ils ne sont pas à cette partie du pays donc vraiment c'est la bonne humeur et tout déjà que je suis arrivé je crois mercredi et c'était vendredi de la fin du mois ils disent que vendredi là il faut vraiment qu'on soit on peut pas rester là à tchibonga à dormir c'est vrai qu'on a visité et bien tu es seulement dans la forêt dans la forêt pourquoi il ya trop il ya les bruits de grillons de tous à la lettre les c'est même les cris des animaux qu'on ne connaît même pas ça va aller ce sont les animaux je sais pas d'ailleurs sur moi il ya un peu les manguez en fait peut-être que c'est ça tu es seulement tazan tu es ok donc je lisais quand il arrive à laisser de se balader un peu de changer un peu d'air de visiter un peu la ville de grouvé et là quand ils arrivent dans un endroit où ça bougeait beaucoup la vie ils sont là ils racontent et tout et dans le groupe il faut la rencontre d'une jeune fille la jeune fille sympathie bonjour bonjour ça va oui ça va nous sommes toujours ici d'arriver visiter la ville et tout il n'y a pas de souci bon arrivé quand tu t'appelles comme elle donne son prénom je m'appelle x par exemple voilà voilà bon arrivé chez nous ok ils ont raconté ils ont bu de passer une très belle soirée ensemble c'est comme ça que ils ont vu que théâta était pratiquement cinq heures du matin 4h30 il est il est sorti de la boîte et quand ils arrivent devant la demoiselle en dit qu'elle va rentrer chez elle et au bon jean clémane disent non je peux pas rentrer seul il est tard elle dit non ça me dérange pas de rentrer tout cela je peux rentrer dit non pas quand même temps accompagné c'est pas normal qu'on est à trois comme ça deux trois grands gaillards comme nous et puis on va c'est rentrer sur nous a qu'il décide de raccompagner la jeune fille il accompagne vraiment c'était quand même assez loin il accompagne jusqu'à chez elle en cours de route ils discutaient un peu ils parlent un peu de thé de rien quand ils arrivent chez la jeune fille il est pratiquement presque six ans mais il fait encore il fait encore noir la jeune fille leur dit non mais vous avez vraiment été vraiment sympa avec moi donc j'aimerais vous inviter demain que vous venez chez moi demain comme ça moi je vais vous faire un truc à manger moi j'habite là c'est ma chambre si mes parents habituent à côté donc si vous venez vous demandez exemple tassiana je vais vous faire à manger vous venez demain il n'y a pas de problème ça nous fera plaisir parce qu'elle est pas il n'y a pas les téléphones comme aujourd'hui donc ils rentrent chez eux ils s'endorment et puis voilà ils se revêtent vers 10h 11h du matin ils se disent bon les frangins fait comme on a été un petit peu près il faut qu'on me parte aujourd'hui il n'y a pas de soucis allons-y c'est que vers midi 13h ils s'en vont ils prennent la même route qu'ils ont pris la veille et ils vont au domicile à domicile quand ils arrivent ils trouvent un monsieur et une dame assis disent bonjour bonjour ils sont surpris que bon arrivait les étrangers tout vous c'est qui non non nous sommes venus voir tassiana les parents les regardent à voir que tassiana c'est qui oh non hier on a passé du temps ensemble en boîte de nuit et vraiment on a vraiment vraiment apprécié le moment qu'on a passé ça a été très gentil il nous a proposé de venir manger ici aujourd'hui c'est que la mère en bonne pour nous se met à hurler à crier au seigneur rouge ce manteau j'ai tué qui haut comme et fait ça aux messieurs sont debout en fait ils se régalent ne comprennent pas mais c'est quoi les bails en fait pourquoi la maman se met à pleurer est ce qu'on a fait quelque chose de mal je me suis dit non calmez vous qu'est ce qui s'est passé il explique non hier on est ensemble là passé du bon temps et nous inviterons manger un truc c'est comme ça que le monsieur leur dit en fait mes fils assez heureux dans les chaises ça c'est en fait un jeune fille dont vous parlez là elle est déjà plus de dix ans aujourd'hui la chambre qu'elle vous a montée c'est la chambre dans laquelle elle vivait avant avant son décès et vous n'êtes pas les seuls à la voir en fait pleine personne la voyait les gens arrivent souvent jusqu'à la maison nous poser des questions par rapport à ça et franchement on aime à toi c'est même tu vois la mère plus large parce que tous les jours ça m'arrive même pas le 2 de son enfant à cause de ça et en fait de tout le discours du papa en fait les trois étaient de bons entraînés de regarder le vieux en fait j'étais tellement choqué c'est dit mais en fait qu'est-ce que le gâteau nous raconter en fait qu'ils se sont juste lévé les trois ils sont partis sans dire mots ils sont rentrés chez eux et ils ont carrément écouté leur voyage et qu'ils avaient long de maison pour l'aventure ils sont repartis aller pour vie et le frère le frère de marron de mon avis dont je parle à jusqu'aujourd'hui je le savais plus de quinze ans il n'a plus jamais remis les pieds dans son dans sa ville natale c'est que même si quelqu'un meurt un parent est mort il ne met pas les pieds il a dit plus jamais je reviendrai là-bas donc c'est ça mon histoire pour les petits brûlages il y a les manguer chez moi il a plu ici donc on imagine que les insectes sont ni moi voilà merci encore et bon soirée à vous de rien bonsoir bonsoir dmg je vais très bien pas la grâce de dieu je vais bien j'espère que vous allez aussi bien oui très bien dans les écouteurs oui il faut enlever ok parce que je vous suis à peine ok ok c'est une histoire qui se passe dans le littoral ici une histoire de les avions de nuit quoi oui c'est une maman mon village maternel que je vais telle ou non c'est une maman qui était notre voisine et qui avait toujours l'habitude d'appeler ma mère saussier bon en fait je suis d'une famille des boris des boris donc ma grand mère déjà faisait les remèdes les les traitements traditionnels donc quand elle est morte mamie a pris la relève et faisait aussi des traitements et traiter les enfants des traitements traditionnels et ma mère chez elle comme elle est un peu n'était pas trop à mon thème avait son frère elle avait l'habitude de faire c'est un traitement des gens hors de la maison parce que quand je dis hors de la maison et le grenier elle avait elle avait besoin d'un grenier ce qu'elle n'avait pas à la maison donc elle a posé le problème à sa voisine qui était sa belle soeur à l'époque qu'elle a besoin d'un grenier pour faire un remède pour quelqu'un un certain moment la voisine a accepté mais quand ça n'allait plus entre les deux la voisine a senti a dit comment vraiment c'est la sorcellerie et tout un tas de trucs pourtant à l'époque elle-même faisait des remèdes chez ma mère dont des femmes qui voulaient concevoir des traitements de bébés de tout genre après quelques années cette voisine là qui était ma belle tante elle s'est retrouvée un jour sur le toit et et cette voisine là oui ma tante elle était la belle soeur du chef dont cette histoire s'est passé à la chefferie lui elle était la belle soeur du chef et s'est donc retrouvée sur le toit ce jour là elle a tellement eu honte et n'a pas vieilli comme dans d'autres trucs qu'on voit mais vraiment tout l'environnement tous les alentours l'ont vu sur le toit et on ne savait pas comment elle a fait pour se retrouver là on a donc plutôt conclu que c'est plutôt elle la sorcière pourtant elle appelait ma mère sorcière et vous voyez ces choses là il ya le karma donc qu'elle s'est retrouvée sur le toit comme ça la honte lui a fait elle n'a pas pu rester dans son mariage elle est rentrée chez elle à la famille à la concession familiale qui était aussi dans un village pas loin de chez nous dans un village pas loin de chez nous elle est rentrée chez elle étant là bas que son mari allait lui rendre visite et ses enfants nous combattaient en disant que non notre mère était haussière mais depuis lors qu'elle est tombée sur le toit là elle n'avait plus mou elle n'a même pu faire deux ans elle est morte elle est morte sur quelles conditions le chauffeur dit que il a juste vu un carton un carton sur la route dont le chauffeur juste cogner un carton juste un carton sur la route c'est comme ça qu'elle est morte pourtant le chauffeur a marché sur elle et ses objets que se sont passés vraiment très triste même pas comme une princesse ou une reine pourtant elle était dans la chaufferie vraiment c'est voulait partager donc nous sommes des bantous et on est de traditionnellement mais elle n'a pas su se maîtriser plutôt peut-être elle voulait rivaliser ma maman qui avait son don naturel elle est allée aller se jeter je ne sais dans quoi parce que déjà qu'elle se retrouve sur le toit on ne sait vraiment pas jusqu'aujourd'hui sa famille a même fui la chefferie ça veut dire la chefferie est devenue de ce jour comme comme inhabité quoi vraiment même le chef a fui a fui la chefferie et il habite ailleurs dans un village voisin dont ces histoires des chiffres et de traiter de sorcellerie ça existe d'autres gens peut-être croient que c'est une histoire de l'autre juste à ce que ça arrive vraiment à ta portée ou que tu vois que la sorcellerie elle existe vraiment c'est pas de la blague c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous c'est beaucoup plus toi mais c'est bonsoir j'espère que vous allez bien moi ça va je viens raconter une histoire non il n'y a pas de télé j'étais à la chambre je disais je viens raconter une histoire bon c'est pas une histoire en tant que tel c'est quelque chose que j'ai vécu le mardi dans la au petit matin d'abord avant ça j'avais fait un rêve où on me poursuivait avec ma petite sœur la dernière de ma mère normalement c'est elle qu'on voulait mais tout d'un coup je me suis retrouvé genre comme un oiseau où on se téléportait et tout on volait et on aime où je l'ai sauvé je l'ai sauvé en tout cas donc voilà et le mardi je fais parce que le rêve de ma petite sœur je l'ai fait le lundi le mardi je fais le rêve où en tout cas j'étais encerclée comme une sorte de secte en fait il y avait un homme comme genre comme les marabouts là un homme avec des les hommes à côté vêtus de panne rouge aux reins et parmi eux il y avait ma mère donc du coup je ne savais pas en fait c'est que je faisais là j'étais là si j'étais ligoté voilà comment ils m'ont soulevé j'avais une grande table au milieu de l'émence les verts nous posait sur la table ils m'ont posé sur la table et quand ils m'ont posé sur la table voilà il ya ma mère qui 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 crie que fait lui manger le châle je regarde ma mère je regarde ce qu'ils sont autour de moi franchement je ne compte ces personnes à part ma mère je ne compte ces personnes à part ma mère donc tout d'un coup l'homme le monsieur a appris comment dirais-je le s'est appris quelque chose en tout cas qui était invisible pour moi peut-être qu'il voyait ça mais moi je ne voyais pas il a pris quelque chose voilà il m'a fait il m'a fait manger ça parce que de base d'abord je tiens à proposer que je sais pas mais j'ai cette chance de jamais manger dans les rêves on me propose des plats des nourritures il arrive des fois où voilà je mange il arrive des fois où je dors sans manger et dont une rêve je fais des idées me propose des plats vraiment délicieux mais j'ai toujours ce petit truc là de refuser ce qu'on me propose comme nourriture dans les rêves tout d'un coup le monsieur a ouvert ma bouche et je tiens à penser que dans le rêve ma maman était là enfin je sais pas si c'est ma mère ou c'est quelqu'un qui a pris l'apparence de ma mère je sais pas mais non je ne suis pas initié de base je ne suis pas initié donc ils m'ont fait manger le monsieur a pris un truc invisible pour moi il m'a mis ça dans la bouche du coup je j'ai ressenti comme quelque chose qui qui tournait dans mon ventre je ne savais pas en fait je me suis réveillé en sursaut et j'ai pour habitué de faire quand je fais un cauchemar je fais juste la première personne vers que je me tourne c'est mon copain donc j'ai l'appelé dans la nuit mais dis non qu'est ce que c'est pas j'ai expliqué le reste il m'a demandé si j'ai prié je dis oui j'ai juste fait une petite prière il m'a dit non ça ne suffit pas faut bien prier en fait je tournais la maison je sais pas ce que je cherchais en fait je me demandais que c'est quoi le rêve c'est quoi le rêve est ce que c'est un rapport avec la petite que j'ai sauvé est ce que est ce que est ce que c'est que c'est que c'est qu'un musée qui joue derrière toi là c'est dans la maison du voisin comme les chambres sont collés donc voilà donc je me suis rêve je me suis levé je suis allé je suis allé au salon j'ai fléchi mes genoux j'ai commencé à prier 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 d'un coup voilà et puis je tiens à penser que chaque matin j'ai une amie qui m'avait fait part de l'émission kanguka en tout cas moi c'est quelque chose que je négligeais que je voyais souvent les postes et tout et tout donc je négligeais le même jour quand j'ai écouté tout et tout voilà il fallait prier j'ai prié tout ça et puis lorsque je suis allé au boulot non mais je vous jure que j'ai été vraiment choqué j'ai eu l'écoulement de ventre excusez-moi plex m'a une diarrhée qui n'a pas de nom et je ne sais qu'ils sortaient tout était noir je suis tout d'un coup j'étais faible je n'ai rien compris là je ne peux que je ne peux te remercier le seigneur je ne sais pas si c'est à cause de l'émission c'est ma prière car moi je ne sais pas mais tout ce que je peux dire c'est merci seigneur de m'avoir épargné donc là franchement en un mot je sais pas si c'est si je suis épargné mais je me sens libre vraiment priant avant de dormir ne négligeons pas les rêves et prenons l'habitude de raconter ce qu'on vit dans les rêves ou ce qu'on vit dans la nuit ou quoi comme on dit vaut mieux prévenir que guérir merci aussi dans les commentaires merci merci pour l'histoire bonsoir admg bonsoir bonsoir je suis madame loin j'appelle de la cause d'ivoire admg d'accord c'est bon vous m'attendez oui très bien d'accord et je vais vous raconter une histoire qui s'est passé dans une ville de la cause d'ivoire qu'on appelle sans plus trop bonsoir c'est bon vous m'attendez oui il faut raconter sans les pauses et faussement raconter on te compte aussi bien oui d'accord il n'y a pas de soucis donc pour celles qui sont de la cour de la porte d'ivoire qui sont en ligne pour ceux qui sont pour ceux qui vivent en Côte d'ivoire qui connaissent l'histoire peuvent confirmer dans les commentaires et il y a en fait il y avait une fille à la cité c'est un caté de Saint-Péteron j'étais le nom que je connais très bien mais elle ne parle pas bien et son front est trouée un jour ils vont me raconter que la fille vivait en fait dans un village avec ses parents et dans ce village là on traverse le cimetière pour aller dans un village c'est-à-dire dans un autre quartier c'est-à-dire le cimetière est au milieu du village sans problème il y a des villages comme ça ici et à chaque fois elle était très processive et taboucieuse son copain était dans un autre quartier derrière le cimetière et elle était dans un autre quartier aussi qui était derrière le cimetière donc du coup le cimetière le séparait à chaque fois que son copain vient la chercher la nuit pour aller dormir les gars traversaient le cimetière et arrivaient là-bas et faisaient les histoires très souvent faisaient les histoires de son copain et puis elle revenait et traversait le cimetière pour venir à la maison tout en bavardant elle se lève à parler et à chaque fois que je vais je trouve qu'elles sont des femmes chez toi je vais je trouve tant chez toi elle bavarde elle seule en revenant à la maison elle se couchait et dort une fois elle est repassée encore avec son copain sans problème arrivé là-bas bon c'était pas tous les jours qu'elle faisait ça mais très souvent elle faisait ça les gars l'ont remarqué les gars se reposent ils l'ont remarqué une fois elle allé avec son copain qu'est-ce qui s'est passé là-bas elle revenait encore en bavardant et il était très tard et elle a croisé un jeune au milieu du cimetière sur la route le jeune lui a dit mais à chaque fois tu passes ici tu m'en déranges tu peux pas passer bouger tu peux pas passer sans parler quand le jeune a dit ça elle a eu peur du coup elle veut se retourner chez son copain elle va arriver déjà là-bas elle croise un groupe de trois personnes il y avait une fille au milieu la fille dit tu vas où tu as dit tu vas plus là-bas non donc retourne où tu t'es passé bien c'est à cause du jeune que tu te retournes à chaque fois que tu passes ici tu babades tu passes ici tu babades tout le monde dérange et il y avait une des dents qui a poussé sa tête on a une manière de pousser la tête de quelqu'un au milieu du front sur le front et c'est comme ça la fille a poussé sa tête et son doigt est rentré dans son front la fille est tombée et puis elle est tombée dans le coma elle est restée là jusqu'au matin les gens sont venus d'apprendre les médicaments envoyer dans les villages la soigner elle a parlé difficilement après plusieurs mois et c'était quand à son réveil qu'elle explique ce qui s'est passé et jusqu'à présent elle est à Saint-Pédo on m'a expliqué il n'y a même pas longtemps ça vaut trois ans que j'étais à Saint-Pédo on m'a expliqué l'histoire elle est encore là-bas celle qui a fait la vie de Saint-Pédo peut vous continuer dans les commentaires donc c'est un peu ça il faut dire que les gens les gens les gens sont les cimétiers sont quand même réels il n'y a vraiment personne n'aime moi pour revenir dire qu'il y a telle chose qui n'est pas réelle telle chose n'est pas réelle il faut respecter l'intimité des gens c'est un peu ça merci beaucoup merci merci beaucoup pour l'histoire je vous en prie allo vous m'entendez ? oui oui très bien je voulais raconter une deux petites histoires qui sont pas trop longs il s'agit de mon cousin mon grand cousin il avait son meilleur ami qui ont grandi ensemble ils ont fait l'école primaire au collège ensemble qu'on connaît très bien puisque on était des voisins et les deux familles se connaissaient très bien donc du coup comme mon grand cousin et son groupe d'amis c'était des gars chauds à l'époque ils ne restaient jamais tranquilles ils étaient toujours dans les trucs louches où il y avait toujours le quand il y a le désordre on venait les chercher ils étaient tout le temps convoqués à la police un peu les trucs comme ça parce qu'ils étaient tout le temps chaud 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 dans les trucs louches c'est à dire les bagarres les provocations ils allaient se battre dans d'autres quartiers et tout donc du coup un jour ils sont allés il y a chez nous on appelle la cité de la démocratie à l'époque à la cité de la démocratie il y a des piscines il y a des arbres fruitiers donc eux qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils grimpaient sur les barrières ils rentraient dans la cité de la démocratie et ils allaient cueillir ils passaient toute la journée ils mangeaient des mangues des cocos ils passaient le temps à se baigner dans la piscine de la cité de la démocratie donc ils connaissaient bien les coins et tout mais il y avait aussi des gardiens puisque c'était les endroits où c'était interdit au public donc du coup un jour puisqu'ils avaient pour habitude d'y aller un jour ils sont allés comme d'habitude et du coup il y a eu trois messieurs je sais pas si c'était des brigands ou des gardiens on ne sait pas parce que eux-mêmes quand ils expliquent c'est pas normalement c'est pas des gardiens soit c'est des brigands ou les gardes là aussi les les guettaient puisque à chaque fois ils venaient faire les mêmes choses donc du coup quand ils sont allés ils étaient à quatre et ils se sont baignés ils étaient en train de manger des mangues et ils se sont fait attaquer pas des brigands mais les personnes étaient vraiment armées en fait les personnes étaient vraiment armées et les personnes étaient en fait ils avaient l'air vraiment déterminés à les attraper donc c'est comme ça qu'ils se sont mis à courir et c'était dans la bourse parce que c'est les grandes il y a un endroit où il y a la forêt il y a un autre endroit où il y a des maisons il y a des appartements et tout donc les messieurs se sont mis à les poursuivre et tout ils ont commencé à courir, courir, courir en criant en même temps au secours, au secours mais qui va les entendre ? personne ne pouvait les entendre et tout d'un coup en fait ils se sont retrouvés à la maison ils n'ont pas compris comment ils ont fait pour se retrouver à la maison à la cour et souffler et quand ils regardent derrière ils voient le premier ils voient l'autre ils voient le troisième le quatrième c'était leur ami mais leur ami était par terre il était en train de convulser qu'est-ce qu'il se passe ? la famille, tout le monde sort de la cour commune on le voit à l'été tout en train de convulser eux ils étaient là à pleurer ils étaient en train de pleurer et c'est comme ça que le grand-père de leur ami lui il savait déjà il savait ce qu'il se passait ils ont amené les oeufs plein de oeufs ils ont cassé les oeufs on l'a ouvert la bouche on ne faisait que le faire avaler les oeufs mais les autres ne comprenaient rien le voisinage ne comprenait rien mais la famille du jeune homme eux ils comprenaient ils savaient ce qui se passait et du coup une fois il a repris connaissance on a donné de l'eau il a bu de l'eau et c'est comme ça qu'on on leur a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui ne va pas c'est comme ça qu'ils se sont mis à raconter l'histoire voilà 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 ce qui s'est passé mais pourquoi notre famille se retrouve dans cet état alors qu'on a fait déjà on ne sait pas comment on a fait pour se retrouver ici déjà on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et c'est comme ça que le grand-père raconte à la famille de mon cousin et aux autres parents que voilà leur fils il a il est initié en fait il a le c'est une aide de chez nous qu'on appelle les quotas ils ont la panthère donc c'est ils ont initié ils ont la panthère donc c'est leur totem en fait donc du coup lui il avait ça donc lui sa panthère fait comment ça agit lorsqu'il est en danger qui c'est surtout quelque part où il ne peut pas s'en sortir qu'il est en danger et du coup donc quand il s'est transformé il a avalé ses amis les trois il les a tous avalés et ils se sont retrouvés directement à la cour à la maison et c'est comme ça que quand il les a vomi donc il fallait qu'on lui qu'il remplace quelque chose à la place et du coup c'est les oeufs qu'on l'a fait avaler on l'a fait avaler les oeufs et c'est ce qu'il a calmé et il est revenu à lui-même donc c'était ça l'histoire et du coup mon tonton là si je te dis si tu le vois il est insignifiant dmg il est récemment à rien tranquille il ne provoque pas maintenant il est déjà vieux mais il a ça c'est quelqu'un qui ne dérange pas mais si tu le vois tu peux le tu peux le croiser dans la rue ou bien à la cour ben tu vas te dire que c'est quelqu'un tu vas le négliger mais c'est quelqu'un qui a de ces choses mais pas possible tu ne connais pas vraiment tu peux pas tu veux pas savoir c'est pour dire que l'apparence est trompeuse et voilà hein il faut aussi être bien avec les gens parce que si les gars étaient méchants avec lui je pense qu'il aurait pu les abandonner là-bas et juste sauver lui-même et jusqu'aujourd'hui ça fait plus de 50 ans qu'ils sont amis hein jusqu'à présent ils sont ensemble c'est des meilleurs amis voilà c'était un peu ça mon d'accord c'est toi merci beaucoup pour l'histoire rien je vais remonter j'ai une autre ok moi j'avais un ami ses parents savent que le gars c'est la panthère vous marchez ensemble que vous j'ai vu le feu j'aime frambuler mes cheveux de la peau alors qu'il a encore de suivre ton odeur là il suce avec son nez comme ça le gars là il sent bon hein j'ai envie de croquer dans sa cuisse toi tu es là que nous tu es en famille meilleur ami forever best friends forever ça tu dis en anglais best friends forever ok on va retirer ta joue tu vas comprendre bonsoir bonsoir moi c'est we load je reste au gabon mais je suis belle noice non c'est quoi we load ok we load bon je reste au gabon mais je suis belle noice voilà j'ai une petite histoire que j'ai vécu moi même ça remonte à quelques années déjà j'ai bon après mon bac et haute et haute et haute j'ai fait certaines études ça n'a pas marché donc je suis allé faire l'école de santé maintenant quand on a eu le diplôme on a décidé d'aller en boîte de nuit avec des amis bon des copines nous toutes qui avons eu du moins sur le groupe on était à 4 les 4 filles nous sommes arrivés en boîte de nuit mon histoire n'est pas longue ne vous inquiétez pas elle comment dirais-je on était en train de boire et haute et du coup vous savez tous les filles quand on est en boîte on veut danser on a un peu de l'oeil un peu partout on regarde les le sexe opposé c'est à dire les garçons et autres du coup il y a un monsieur qui rentre bon pas un monsieur un jeune gars un jeune un peu plus on va avoir le type il a l'air de 38 ans dans la de 38 ans de quelqu'un qui a 38 ans désolé j'ai un peu la toux donc nous on guettait le gars parce que le gars mignon garçon tout et tout habillé simplement tranquille avec le joli petit teint machin c'est vrai que en boîte on ne veut pas on ne veut pas vraiment le teint mais en tout cas quand tu vois l'enfant oui la beauté et tout on était maintenant là on s'agitait un peu bon c'est vrai que c'est des trucs des jeunes des jeunes filles on s'agitait un peu on buvait voilà nous maintenant au miroir bon une de mes copines a dit ah elle va d'abord au miroir parce qu'on était assise en train de boire ah moi je vais d'abord au miroir il m'a aidé danser peut-être il va m'appeler et il va nous envoyer les bières en plus et tout et tout peut-être il va me draguer donc elle est partie elle dansait danser 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 après nous aussi nous trois autres qui sommes restés nous sommes retenés nous sommes partis rejoindre l'autre au miroir on danser on danser tu sais que quand tu veux d'aimer tu as tendance à mettre les yeux sur lui du coup celle qui est venue au miroir en premier en première lame elle elle essaye genre elle danse elle se regarde dans le miroir et elle essaye de regarder le type à travers le miroir en fait elle remarque qu'il s'est déplacé donc elle nous fait une question ah les gars on danse pour rien le type là s'est déplacé donc moi je me retourne pour regarder à sa place où il est assis il est là assis c'est ça qui attends tu es qu'il est déplacé comme moi le type est là assis elle regarde encore à travers le miroir il n'est pas assis il n'y a personne en fait à sa place la bouteille est seulement posée ah ah elle nous appelle que bon regardez par le miroir on regarde par le miroir comme celle là on ne voit pas le type on touche la tête du type est assis la peur la trouille et lui même il a remarqué qu'on a on a senti que c'était pas un être humain qui était là c'était un fantô nous voilà maintenant en train de crier on est sorti de la pauvre boîte on n'a même pas encore payé les gens ont remis les sous comme du moins là-bas l'une d'entre nous était déjà connue là-bas donc on n'a pas payé directement on voulait sortir déjà mais sinon on s'est rappelé on n'a pas payé au polo on a envie de payer on revient le temps qu'on parte payer le type le temps qu'on parte payer du moins c'est la boisson qu'on a bu le type s'est lévé il est sorti on l'a suivi derrière quand il ouvre la porte il sort parce qu'il y a un couloir avant d'arriver dehors complètement quand il ouvre la porte il sort en même temps si on ouvre la porte on te dit bien que le type a disparu disparu comme une folle moi qui ne connaissais pas je ne fréquentais pas trop les ces gens dont je ne fréquente pas ces gens dont voilà la trouille de ma vie je suis plus jamais aller en boîte plus jamais c'était ça mon histoire faites-moi attention beau gosse dans les boîtes de nuit vous qui aimez les boîtes de nuit là c'était juste ça bonsoir bonsoir la famille bon ok c'est comment voilà mon histoire à l'époque j'avais 22 ans parce que je me suis mariée à 23 ans pour venir en Europe et je raconte l'histoire de mon cousin ce qui lui était arrivé jusqu'à ce jour je n'oublierai jamais j'ai pensé à cette histoire depuis je voulais vous la raconter mais à chaque fois j'hésitais parce que beaucoup de personnes sont impliquées dans cette histoire de ma famille et ça faisait peur de la raconter mais j'ai décidé que je vais quand même la raconter elle est très longue mais je vais l'abréger abréger pardon à cette époque on était dans ma ville au Cameroun je vais dire yaoundé mais le reste je m'arrête là donc j'avais mon grand cousin que je vais surnommer que je vais surnommer Maxou et son petit frère que je vais surnommer Renaud il travaillait dans un quartier où il vendait de l'eau sucrée et à cette époque dans notre petit village natal qui se trouve à 250 kilomètres de Yaoundé notre oncle paternel avait donné de l'héritage à tout le monde donc les deux là qui étaient de même père mais pas de même mère avaient reçu leur héritage c'est-à-dire le champ de cacao chacun avait son hectare 2 ou 3 hectares et donc quand l'oncle est mort il fallait donc rentrer au village pour aller cueillir le cacao parce que il n'y avait plus personne pour cueillir ce cacao et le plus jeune Renaud a dit à Maxou comme toi tu pars au village tu sais pour ma part de champ je ne demande pas grand chose juste tu vends ma part tu m'apportes un peu d'argent je vais m'acheter 2 paires de tennis 2 t-shirts et quelque chose de bien et puis c'est tout alors Maxou est allé au village ils ont bien vendu le cacao mais sauf que pendant que Maxou était au village Renaud a continué à vendre de l'eau sucrée dans un marché de Yaoundé souvent il partait à 8h du matin et il revenait vers 15h, 17h mais ce jour là il est arrivé il était 11h30 on lui demande mais Renaud qu'est-ce qui t'arrive ? pourquoi tu viens aussitôt ? il a commencé à nous dire les debout, les assis, les tordus sont la même chose hé ! Renaud, c'est quoi cette histoire là ? comment tu peux parler comme ça là ? il dit les debout, les tordus, les touchés tout ça c'est la même chose mais on s'est mis un peu à rigoler parce que c'était amusant mais aux environs de 15h il a commencé à enlever ses habits il s'est retrouvé nu complètement nu et il voulait sortir dehors il était nu et nous on voulait l'attraper nous n'étions que nous trois mais il nous a envoyés il avait une force en lui qui était incroyable incroyable force que ce petit jeune homme de 15 ans avait sur lui et on l'a attrapé on a réussi à appeler les voisins qui l'ont attrapé il y avait un monsieur il y a un grand marché qui n'est pas loin aussi là-bas de toute façon ce sont des affaires qui se sont déroulées dans les années 70 donc la maison n'existe plus ce monsieur n'existe plus parce que je pense que le type qui soignait était mort on nous a dit que c'est le con qu'on l'a pris dans le con et qu'il fallait absolument qu'on l'amène chez ce monsieur ce monsieur soit un le con nous sommes nous sommes partis avec Renaud là-bas et on pleurait on est partis là-bas ça me fait mal parce qu'il en est mort quand même nous sommes partis arriver là-bas chez ce monsieur et il l'a attaché comme on attache une bête parce que c'était pas possible c'était intenable donc je rentre chez moi je rentre chez nous au quartier pour aller faire ceux qui vont garder le petit frère le petit cousin je me viens faire la manger et quand je repars le lendemain avec la nourriture j'apprends que le petit cousin a annoncé qu'il y a son père son frère Maxou et son autre oncle qui était en route il les voit arriver ils viennent les chercher et nous ça nous a fait rire on peut pas être à Yaoundé et voir des gens qui arrivent à 250 kilomètres donc j'ai le type qui le soin a dit ce qu'il dit n'est pas faux on verra bien donc moi je suis rentré à la maison mon oncle peut à son âme aussi de toute façon tous sont partis et comme ils connaissaient pas l'endroit où se trouvait Renault le premier endroit qu'ils sont venus c'est à la maison familiale où nous habitions euh j'avais préparé du poisson ce jour-là et qui c'est que je vois traverser le petit Ouattalouz qui traverse pour venir à la maison les trois personnes que le petit neveu, le petit cousin avait vu qu'ils étaient en route pour venir le chercher ils étaient là tous les trois alors vous comprenez la peur que j'ai eue je sais pas j'aurais pu faire pipi sur moi parce que ce n'était pas possible cette histoire mais je viens d'être à midi euh euh Renault dit qu'il voit ces trois-là arriver pour venir le chercher et là à 17h je les vois là alors moi ça m'a je n'ai pas voulu les montrer que j'avais peur je les ai seulement montré la direction des casserole pour qu'ils se servent à manger en leur disant que j'avais un rendez-vous pour du travail on appelait l'époque là Anne Rouge que j'avais un travail dans ce quartier là-bas et il dit son nom pour aller chercher du travail donc j'ai rendez-vous d'entretien je ne peux pas rester et je suis allé directement au quartier où on soignait le petit cousin je leur ai dit que les personnes qui l'a vu sont déjà là-bas chez nous et et le type qui le soignait a dit bon ben puisque c'est comme ça je les attends ici pied ferme et quand ils sont le lendemain j'ai dormi dehors parce que j'avais peur d'aller là-bas eux ils m'attendaient je suis arrivé je leur ai dit où c'était ils sont partis et le type qui soignait le petit apparemment il les a bien tapés tous les trois ils ont été tabassés ce qui fait que le petit comme il n'arrêtait pas de les voir il n'arrêtait pas de les voir même quand ils ont été tabassés il a pris du piment on ne sait pas comment il s'est emparé du piment il a mis le piment écrasé dans ses deux yeux et ses deux yeux ont crevé enfin si les gens qui connaissent ma voix connaissent l'histoire mais je n'ai pas donné de vrai nom mais la famille connaît l'histoire que s'ils sont là ils connaissent de qui je parle et il est devenu aveugle et il a fini fou je voudrais juste dire je ne sais pas quand on parle d'héritage il est mort il a eu tous ses soucis parce qu'il a osé réclamer la part de son dû ça n'a pas plu aux autres qu'il réclame la part de son dû il a juste demandé qu'on lui donne sa part et cette part ça n'a pas plu ni à son grand frère de même père ni aux autres qui étaient au village ils ont préféré en finir avec lui pour une petite partie de cacao une petite part de cacao donc franchement je ne sais pas que les gens doivent savoir une chose nous avons trouvé la terre et nous repartirons en laissant la terre rien ne peut valoir enlever ou bien gâter la vie d'un jeune garçon de 15 ans pour quelque chose à quoi il avait droit voilà c'était mon histoire et je suis très ému excusez moi parce que s'il était vivant il aurait 61 ans aujourd'hui merci pour tout je t'embrasse j'étais mon petit garçon parce que moi avec 68 ans mais mon fils est né il a 49 ans donc merci pour tout dmg merci 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 bonne soirée à tous c'est une histoire c'est une histoire assez récente elle a à peine une semaine très fraîche et l'histoire s'est passé c'est une histoire assez récente dans les débuts en angola je suis à pente noire je suis congolaise et l'histoire s'est passé au début de l'histoire s'est passé en angola et donc l'histoire c'est l'histoire de la tente de mon petit ami et donc j'ai demandé avant de raconter l'histoire et en angola la tente de mon petit ami elle vivait une vie assez assez comment dirais-je une vie accélérée une vie très très accélérée et donc pour ceux ils allaient voir des marabouts ou avoir des hommes friqués et tout se passait pour le mieux et à un moment donné elle marchait à 5 les filles qui faisaient cette vie accélérée elle marchait à 5 et donc ils ont pris la décision d'aller voir un marabout pour avoir encore plus de force et ils continuaient leur vie telle qu'ils l'ont menée déjà et parmi les 5 il y avait une qui faisait sa vie en utilisant les comment dirais-je nous on appelle ça les bicocos les bicocos famines donc pour ceux qui connaissent donnez le vrai nom s'il vous plaît et donc il y a une qui a eu à utiliser ces trucs de la famille et l'autre l'une d'entre elles a essayé de voler et celle qui a essayé de voler c'est la tombe à mon petit ami et quand ils sont allés chez le marabout là-bas elle se place de voix elle dit que moi je veux le truc de intel parce que le truc d'intel est fructué et tout donc j'aimerais bien l'avoir pour ceux qui veulent bien que je l'ai elle a proposé au marabout que si elle pouvait l'avoir le marabout a dit il n'y a pas de problème je peux te le donner ils sont allés là-bas quand ils sont arrivés là-bas le marabout a fait ce qu'ils avaient à faire et quand ils sont retournés ils ont fait l'accident trois d'entre elles sont décédés et y compris celles qui avaient ces trucs de famille et décédés et elles ont survécu deux d'entre elles ont survécu et quand cette dernière comment dirais-je vie de l'accident on l'emmène à Ponte-Nord là où elle a presque toute sa famille donc elle quitte de l'Angola pour venir à Ponte-Nord là où elle a toute sa famille et sa famille prend soin d'elle comme il se doit et après ça elle a commencé à à faire sa vie le mieux que quand elle était en Angola mais c'était juste un délai un très court délai un délai de trois mois et après elle est tombée malade quand elle tombe malade il y a eu des marques qui ont commencé à se dessiner sur son corps bon pas des marques mais des dessins des dessins un peu bizarres au niveau de la cuisse c'était un serpent au niveau du vent c'était la lune au niveau du cou c'était au niveau du cou je crois c'était le scorpion et au niveau de la cuisse de la mer droite c'était une fleur et toutes ces marques qui se dessinaient étaient significatives et donc quand elle a commencé à tomber malade ces marques ont commencé à se dessiner sur son corps comme par enchantement comme par magie et c'était comme ça juste à un moment donné la maladie ne fait qu'amplifier les pieds grossit le ventre grossit à un moment les pieds se dégonflent le ventre qui s'amplifie et ses enfants disent que non ma maman tata maman tu dois et on va essayer de voir un docteur ou un tradipatisseur et elle a dit elle a refusé non moi je vais bien ça va aller Dieu va faire grâce prier pour moi mais ils m'ont mené pas à l'église elle a dit bon quand tu veux pas aller à l'église c'est l'église qui va venir à toi ils ont cherché un pasteur digne d'être appelé pasteur ce dernier est venu prier à la maison il a prié il a dit moi pour faire quelque chose pour elle pour qu'elle puisse guérir en ce moment il faut qu'elle confesse il faut qu'elle confesse ce qu'elle avait qu'elle a fait moi je sais ce qu'elle a fait mais particulièrement je ne peux pas dire il faut que c'est elle qui confesse non les cinq n'avaient pas de pouvoir mais c'est l'autre qui a eu à demander à prendre le truc de famille que l'autre avait et c'est cette dernière là ils ont survécu deux à l'accident mais vu que l'autre n'avait rien demandé de particulier c'est celle-ci qui a eu à vivre toutes ces maladies bizarres et donc quand on emmenait le pasteur le pasteur a commencé à prier il a commencé l'intercession je crois à 6h du matin de 6h à 2h le pasteur a dit moi je ne peux rien faire il faut qu'elle confesse et si elle veut vivre elle doit confesser elle a refusé le pasteur a dit achetez moi un cahier vierge et un du cahier le pasteur a l'acheté il a dessiné les marques qui se trouvaient dans son corps que le pasteur n'avait jamais vu auparavant donc on n'avait jamais déshabillé la femme devant le pasteur pour qu'il puisse voir ses marques et puis le serpent qui était dessiné sur elle il a donné un nom assez bizarre comme nom de serpent et ce nom de serpent là c'est un serpent qui a pour but de c'est ce serpent qui loge dans son ventre qui bouge et qui fait en sorte que son ventre devient assez gros et épais et voilà pourquoi elle n'arrive pas à mieux respirer mais si elle veut respirer elle sait ce qu'elle doit faire et si elle veut bien vivre elle sait ce qu'elle doit faire et elle a refusé mais elle a dit avant de mourir avant qu'elle nous meure vu qu'elle avait refusé de confesser avant qu'elle nous meure elle a dit vu qu'elle avait une fille qui s'appelait on ne va pas dire son nom on va l'appeler Soso sa fille Soso elle a proclamé des paroles des paroles très bizarres sur cette dernière qu'elle va parouer sûre qu'elle n'aura pas une bonne vie déjà que cette dernière n'a pas eu une bonne vie depuis qu'elle a commencé depuis qu'elle a commencé sa vie avec les hommes donc en ce moment où je parle elle sort avec un malade moto donc fou qui marche en route qui s'enlève les abysses avec son quart comme ça qu'elle sort et elle a deux enfants avec ce dernier et donc ceux qui peuvent avoir une morale à donner dans l'histoire moi je n'ai pas de morale mais je voulais juste raconter l'histoire parce que l'histoire elle m'a vraiment fait mal c'est une histoire qui m'a été racontée par mon petit ami et sa mère donc j'ai voulu raconter ça à DMG à la population DMG et avant de le raconter j'ai d'abord demandé donc ne vous inquiétez pas on n'aura pas de problème sur ça et passez une bonne soirée DMG à toute la famille bisous c'est comme comment tu t'es le beau et like les partages et si à vous tous là vraiment merci votez vous bien surtout et avant de dormir merci 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 merci